Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une espèce peu commune et méconnue de perroquet vivant dans les grandes forêts tropicales de Nouvelle-Zélande, le perroquet hibou ou kakapo, ou alors perroquet de nuit en maori. Et vous allez le voir, c'est un perroquet un peu particulier, c'est d'ailleurs la seule espèce de perroquet à ne pas pouvoir voler, à cause disons de son physique un peu corpulent. Si la vidéo vous plait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à notre compte Instagram aimapet.yt que vous trouverez en description, afin de soutenir la cause et le projet. Si vous avez des questions sur la vidéo, posez-les en commentaire, et n'oubliez pas que cette chaîne YouTube a pour but de faire découvrir à chacun une biodiversité qui a besoin d'être protégée et dont nous avons besoin nous-mêmes. Menace Les premiers colonisateurs de l'île sont les maoris, arrivés il y a environ 700 ans. Avant eux, le kakapo était présent partout, sur les trois îles principales de Nouvelle-Zélande. Les maoris ont chassé le kakapo comme nourriture mais également pour leur peau et leur plumage, qui servaient à confectionner des vêtements. Ils utilisaient des têtes séchées comme ornements sur les oreilles, et le fait qu'ils ne puissent pas voler et qu'ils s'immobilisent quand ils se sentent menacés en faisaient une proie facile, un peu comme le dodo à une autre époque. En plus, le fait que les maoris aient déboisé les forêts a réduit leur habitat naturel. Dès 1840, les européens ont repris la relève en aggravant la déforestation. Ils ont également introduit des chiens et d'autres mammifères prédateurs comme le chat domestique, le rat ou encore l'hermine. Comme les maoris l'avaient fait avant eux, les premiers explorateurs européens et leurs chiens se nourrissaient de kakapo. Vers la fin du 19e siècle, il devient une curiosité bien connue du monde scientifique, et des milliers d'individus en ont capturé ou tué pour alimenter les collections de zoos ou de musées privés. Les collectionneurs savaient très bien que la population de kakapo régressait, et leur seule préoccupation était d'en prendre le plus possible avant sa disparition. Encore aujourd'hui, l'oiseau est en voie d'extinction, et est placé sur la liste rouge de l'USN. Le kakapo est un perroquet de belle taille, et qui plus est, massif. Les mâles, une fois adultes, mesurent environ 60 cm, pour 2 à 4 kg. Ce poids énorme est dû à la graisse que les kakapo stockent pour garder de l'énergie, et qui en plus fait d'eux les perroquets les plus lourds du monde. Les pattes du kakapo sont adaptées à de longues marches dans la forêt, contrairement à celles des autres perroquets, et avec de grandes griffes, pratiques pour l'escalade. Leurs ailes sont trop petites comparées à leur corps pour voler, et ne possèdent pas de quilles, l'os sur lequel se rattachent les muscles liés au vol chez les oiseaux. Ils se servent de leurs ailes pour garder l'équilibre en planer lorsqu'ils sautent d'un arbre. Le plumage est variable, sont les individus. Le haut du corps est de couleur jaunâtre, vermousse ou tacheté de noir ou de brun foncé, gris, pour se fondre dans la végétation. La poitrine et les flancs sont verts jaunâtres et striés de jaune. Leurs bas ventres, leur cou et leur visage sont jaunâtres, striés de verts pâles, et légèrement tachetés de brun gris. Comme le cacapo ne vole pas, les plumes n'ont plus besoin d'être dures, si bien que le cacapo a un plumage doux. Il possède un cercle facial, un peu comme celui des hiboux, d'où son nom de perroquet hiboux. Les femelles se distinguent facilement des mâles, plus petites, moins colorées que les mâles, têtes plus étroites, et que, proportionnellement, plus grandes. Comme beaucoup d'autres perroquets, le cacapo possède des cris variés, comme le boum et le ching, de leurs appels d'accouplement. Il fera souvent schrark pour annoncer son emplacement à d'autres oiseaux, bon j'avoue j'ai pas mon diplôme en imitation de cacapo, mais vous avez compris l'idée. Répartition Avant l'arrivée de l'homme, le skrigops cacapo peuplait les trois principales îles de la Nouvelle-Zélande, et ce dans différents habitats qui sont variés, du bord de mer jusqu'au sommet des plus hautes montagnes. Il a également peuplé toutes les principales forêts de l'île. Alimentation Le cacapo est un perroquet végétarien, il se nourrit de plantes, de graines, de fruits et même de pollen. On a d'ailleurs identifié plus de 25 espèces de plantes servant de nourriture au skrigops cacapo. Le cacapo possède des bactéries spécifiques, qui l'aident à la digestion des plantes. Lorsqu'il mange une feuille, il trie les parties nutritives du reste de la plante, laissant un tas de fibres derrière lui, typique de la présence de l'oiseau. L'alimentation de celui-ci varie selon la saison et les plantes mises à sa disposition. Voilà, c'est à la fin de cette vidéo sur ce drôle le perroquet qu'elle le skrigops cacapo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez aimé découvrir cet animal attachant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour soutenir la chaîne et la cause et être informé de toutes nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas que toutes les espèces que nous vous présentons sont en danger, on mérite d'être protégé et qu'il ne tient qu'à vous de le faire.